Ils sont les lauréats des éditions 2 et 3 du concours d'écriture et lancement des recueils de nouvelles organisées par la maison d'édition Audi dans les années 2018 et 2020. Dits lauréats par édition, ils ont été symboliquement honorés ce 21 août à l'Aumé. Nous encourageons ceux qui sont déjà lauréats ou qui ont participé de continuer à écrire pour pouvoir devenir de grands auteurs. Donc au-delà de l'argent qu'ils ont reçu des lots de livres, l'idée c'est de faire durer ce talent d'écrivain qui est en eux mais qu'ils ne soupçonnaient pas. Désormais considérés comme la relève de demain, les lauréats expriment leur joie et promettent garder ce titre d'écrivain pour de bonnes raisons. Le prix que je viens de recevoir, c'est suite au concours de nouvelles de nos suites. Sur qui voulait en fait qu'on fasse une suite pour la Sirene des Bacons de Montrari. Oui, c'est ce qui a été demandé et c'est ce que j'ai fait et on a regroupé la nouvelle et c'est ce qui a donné le droit à des amis. Je suis très 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 contente, très honorée ce matin d'avoir reçu ce prix, de faire l'honneur de mes parents, de mes amis et d'être une chierté en vous-même. J'ai écrit ce qui n'était pas très très facile, surtout que quand on écrit on n'est jamais revenu sur ce qu'on écrit, on ne sait pas si c'est bien, ce que les gens pensent, on sait. Alors c'était vraiment beaucoup de travail. J'ai même failli abandonner, mais à la fin je l'ai écrit. Cette cérémonie a aussi été animée par une présentation de l'ouvrage Galerie, suivie d'un débat sur l'inspiration des jeunes lauréats et conseils de la part des auteurs et éditeurs titulaires, dont la plupart sont des Togolais.